Bonjour Robert Vieille. Bonjour. Vous dites que vous êtes russe dans l'âme. Savez-vous qu'à Gélin, vous êtes au cœur de la petite Sibérie française ? Complètement, oui, 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 oui. En fait, je suis venu en 2004 pour faire au chalet Beuré au-dessus. Je suis revenu à Gélin sans le savoir, et je suis revenu au chalet du Muguet sans le savoir. C'est quand je suis arrivé devant, en réservant. Je me suis dit que je connais bien, en effet, je connais bien. On avait fait la fête en 2004, les 50 ans de mon beau-frère au chalet Beuré. Mais ça ressemble étrangement à la Sibérie. Si on met de la neige, c'est exactement le Kuitoun. C'est le village de naissance de mon père. C'est exactement comme ici. Vos deux ouvrages, Christopher Glotov, l'homme du Baïkal, et J'irai marcher sur des terres, parlent de la Russie, la terre de votre propre père, comme vous venez de dire. Y a-t-il pas dans votre projet d'écriture un devoir de mémoire ? Si, si, bien sûr. Devoir de mémoire, oui, pour la famille, mais aussi pour le rapprochement de la France et de la Russie. Enfin, j'aime bien partager la Russie et la Sibérie. Pour moi, c'est deux entités différentes. Mais vraiment, oui, oui, c'est aussi... J'aime partager la France et la Russie. Vraiment, c'est des liens qui sont fondamentaux pour moi. Donc vous êtes retourné en Russie, vous ? J'ai fait huit voyages en Russie. Et vous parlez-vous sur... Non, quelques mots comme ça. Mais j'ai beaucoup d'amis français. Il y a une très forte culture française en Sibérie. Donc mes amis, c'est des profs, des étudiants qui parlent français. Donc ils ont envie de parler français. Mais moi, ça me dérange pas. Donc il n'y a pas de problème pour communiquer, pour aller à la rencontre des gens ? Non, non, non. Puis dans mon premier voyage, il y a une des profs que j'ai rencontrées à Dijon qui m'a accompagné. Qui a servi de traducteur. Et c'est pour ça que je ne parle pas en russe. Parce que j'ai appris le russe. Et quand elle m'a dit qu'elle m'accompagnerait, je l'ai laissé tomber. C'était mon destin, c'est comme ça, c'est pas grave. Et vous avez pu rencontrer votre famille ? Oui, oui. J'ai rencontré le frère de mon père, sa soeur, les cousins, les cousines. Voilà. Dans toute la région du Baïkal, presque quasiment jusqu'à Tchita. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre dernier ouvrage ? Oui, c'est l'histoire de mon premier voyage sibérien, 2006. Je suis parti, je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas russe. Je n'avais jamais pris l'avion. J'avais juste pris le TGV, c'est tout. Je suis parti vraiment, la fleur au fusil, sans... Tout le monde avait peur, sauf moi. Mais ça s'est très très bien passé. Surtout quand on a passé la frontière russe. Enfin, j'avais demandé aux hôtesses de l'air de me dire quand on passerait la frontière russe. Donc on a passé la frontière russe, elle m'a tapé sur les épaules. Je me suis écouté en pleurs, vraiment, mais j'ai pleuré, pleuré pendant 5 minutes. Elle s'est demandé ce qui se passait. Donc je leur ai expliqué. Donc après j'ai eu peur qu'en arrivant dans la famille, ça soit pire. Mais non, en fait, c'est exactement le contraire. Je pense que c'était obligé de pleurer dans l'avion pour être vraiment heureux dans la famille. Mais c'est toujours beaucoup d'émotion quand je parle de la Russie, de la Sibérie. Mais moi c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne parle pas de la Sibérie. Vous avez un ouvrage en construction sur le même sujet ou dans un autre domaine ? Non, non, c'est toujours la Sibérie. Vous avez le dit, mais... Oui, 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 j'espère qu'il sortira 5 octobre, maintenant c'est prévu. C'est mes portraits de Sibérie, c'est la culture française en Sibérie, et puis il y a des gens vraiment, des Russes qui aiment la culture française, qui partagent la culture française, qui parlent la langue française, et qui ont un amour pour la France sans jamais y être venu. C'est ça qui est magnifique. Et ils connaissent presque mieux l'histoire, les peintres, tout ça, que moi, que beaucoup de Français. Ils ont vraiment une culture très très approfondie. Et ils en sont fiers, là-bas aussi. Merci beaucoup. Oui, c'est moi, merci.